L'Assemblée générale de l'association des départements est une réunion statutaire que nous tenons chaque année. La particularité c'est que nous en avons fait une Assemblée générale thématique pour le premier jour qui sera consacrée à des communications scientifiques pour renforcer les capacités des présidents de conseils départementaux. On n'a que 5 ans, 5 ans c'est rien du tout pour une décentralisation. Beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives, nous devons les partager aujourd'hui, notamment sur le budget programme, qui est une question de très importante, avec la directive de l'UMOA, où nous devons internaliser la planification et l'exécution budgétaire. La deuxième thématique importante, c'est le plan de résilience économique et sociale. Face à la pandémie de la Covid-19, nous estimons que c'est important, et déjà les départements, les collectivités territoriales ont investi près de 7 milliards de contributions à la fausse Covid-19, les départements n'ont pas fait moins de 2 milliards et 4. Donc c'est quoi le plan de résilience économique et sociale ? C'est important. La troisième thématique, c'est la couverture maladie universelle, conformément à l'accès du PSE, capitale humaine, équité sociale. Ça c'est la thématique d'aujourd'hui. Demain on fait l'Assemblée nationale elle-même, statutaire, pour faire le point, les activités financières et tout ça. Mais nous insistons sur la problématique du département, collectivité, territoriale, mais avec l'acte 3 de la décentralisation. Nous estimons, au regard de la vision du chef de l'État, que le département doit porter les projets structurants à haute valeur ajoutée. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut un programme spécial pour les départements. On l'a dit au chef de l'État. Nous l'avons intitulé Programme d'appui au département du Sénégal. Mais l'idée est venue du Pacacène rural pour intégrer dans ce Pacacène rural les préoccupations du département. Nous estimons que c'est une opportunité que nous prenons en compte. Si le Pacacène rural peut régler nos problèmes, on n'y a pas de soucis. Notamment la construction des sièges des départements. À part les départements qui sont dans les capitales régionales, aucun conseil département n'a de sièges. Et il faut les mettre dans les conditions de travail qui doivent. C'est une administration d'amarrement de l'État. La deuxième préoccupation, c'est le financement des projets de développement territorial portés par les départements. Si vous allez à Villengara, c'est le plateau sur le port sec. Vous avez le chemin, c'est les instruments, les usines de transformation des produits locaux. Chaque département a un ou deux projets. auquel il tient tellement. Et le Pacacène, nous estimons, s'il peut le porter, il n'y a pas de soucis. Entre autres questions. Donc c'est pour dire que cette Assemblée Générale a posé la polémique du département parce que c'est une innovation majeure. Et nous estimons... Cette rencontre est importante à double tir. D'abord, elle présage l'Assemblée Générale qui va se tenir après. Mais également, c'est une rencontre technique. Une rencontre qui balaye sur un faisceau très important les questions liées au plan Sénégal émergent, les questions liées au programme Maki 535, les questions liées à la couverture maladie universelle. Dans un contexte de pandémie à la Covid-19, également dans un contexte de mise en œuvre du PAP 2A, qui est donc un programme extrêmement important de résilience pour permettre à notre économie de supporter ce choc extrêmement important, qui est un choc mondial, et qui fait que toutes les planifications antérieures ont été revues à cause de cette pandémie. Et également, le rôle des départements dans le dispositif. Le président Macky Sall, le 10 octobre dernier, avait demandé au maire et au président du conseil départemental de l'accompagner dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Eh bien, nous l'avons vu aujourd'hui, et nous l'avons vu même avant, cette pandémie a été révélatrice, parce que les présidents du conseil départemental, à l'instar des maires également, ont contribué de manière massive à cette lutte, avec des apports en nature, avec des apports même dans le compte Covid-19, pour participer à ce combat, qui est un combat international, décliné dans sa version nationale. Donc, par rapport à tout cela, dire également, leur transmettre un message du président Macky Sall, parce que le département et son invention, c'est l'invention du président Macky Sall, pour leur dire que leurs préoccupations sont au cœur de la réflexion gouvernementale. Il y a un mémorandum qui a été remis par les élus, et dans ce mémorandum, il y a un aspect qui concerne les départements. Eh bien, de tout cela, nous allons discuter avec M. le président de la République, parce que n'oublions pas que le 10 octobre, c'est la journée nationale de la décentralisation, et c'est un moment propice pour réviser tout ça, révisiter toutes ces problématiques de développement de la décentralisation à la base, et les départements, évidemment, auront un rôle important à jouer dans cela.